Quant à une de ces situations, nous ne pourrons pas errer dans les rues du Maroc. Il y a le Covid, on n'a pas d'endroit où aller. Notre seul refuge, c'est l'ambassade du Congo. Bonjour, nous sommes les étudiants congolais boursiers d'État de l'Université privée de Marrakech. Aujourd'hui, nous avons reçu une note de la part de l'université qui nous notifie que nous devons libérer le campus à compter du 30 octobre suite au non-payement des frais académiques. Alors, nous, nous sommes des étudiants. L'État nous envoie en formation, on arrive ici. Le ministère nous dit toujours, faites des études et tout ce qui est administratif ne vous concerne pas. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours. On entend des murmures à toutefois, nous disons que l'État n'a jamais payé. État n'a jamais payé, mais cela ne nous démotive jamais. On continue nos études. Mais cette fois-ci, c'est très grave, parce que la note, nous l'avons, le document, il est officiel. C'est un document administratif que l'université vient de nous remettre. Donc, ici, il est bien notifié que la somme, déjà, c'est une forte somme. Je n'ai même pas besoin de lire, parce que le document, il est sur les médias. Donc, on va d'abord essayer de récapituler avec les choses. Nous, nous sommes dans ce campus, compte tenu de la maladie qui sévit à l'heure actuelle, le Covid-19. Nous sommes confinés bientôt six mois. Donc, nous sommes confinés dans cette surface qui est de 32 hectares d'université. Bientôt six mois que nous sommes confinés. On n'a pas accès à l'extérieur, nous sommes ici. Et à deux semaines de la rentrée académique, on nous dit que vous devez libérer le campus, à compter du 30 octobre, si l'État ne paye pas. Que pouvons-nous faire alors ? L'hiver approche, la circulation, elle est bloquée, la bourse, elle est impayée. Financièrement, nous sommes à plat, on n'a pas de quoi régler les factures pour payer un logement. Alors, nous, nous sommes concertés. On s'est dit que nous, nous devons de réagir. La note, elle est sur les médias, bien que c'est vrai, tout le monde a reçu la note. Mais nous, nous allons envoyer encore cette note au ministère, à l'ambassade et à tout le monde. Mais, hormis tout ça, on tient à dire à l'État et à toutes les autorités du Maroc que, quand il y a une de ces situations, nous ne pourrons pas errer dans les rues du Maroc. Il y a le Covid, on n'a pas d'endroit où aller. Notre seul refuge, c'est l'ambassade du Congo, Sise, à Rabat, au quartier Suisse. Donc, quand il y a un signal à l'ambassadeur, M. Mowelet, M. Jean-Marie Mowelet, qu'à compter du 30 octobre, si l'université nous expulse pour non-payement des frais académiques, nous n'aurons d'autre choix que de nous rendre à l'ambassade. Et je tiens à informer que nous sommes au nombre de 216 étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada